Un groupe qui s'appelle les rebelles, parce qu'au départ c'était un groupe de femmes et maintenant, ils n'ont pas encore mangé le nom, c'est le groupe de rebelles. Ils avaient dit les rebelles et les robots, mais j'ai dit un petit peu. Là, ils sont en réflexion sur les difficultés liées à la mobilité. Ils viennent de faire avec un groupe aussi un jeu sur toutes les questions de consommation. C'est aussi un groupe qui est parti. Au départ, ils voulaient une information sur l'informatique et ça permet de rencontrer les gens et de discuter d'autre chose que du fonctionnement de l'ordinateur. Ils en sont à parler des questions de consommation et de surconsommation, et d'avoir créé un jeu qu'ils vont eux-mêmes animer lors de l'activité. Il y a aussi beaucoup de l'intergénérationnel via ce café, l'alternatif. Oui. Au départ, les vieilles personnes, ils venaient un peu pour passer leur temps et après, parce qu'ils sont en confiance dans ce lieu, ils ont échangé sur les différentes choses qui les préoccupaient. et de là, il y a du coup des actions d'aide au logement, d'écoute en tout cas de ces personnes âgées-là, qui ne se retrouvent parfois pas dans le système. Et j'avais envie de vous demander, je ne sais pas, certains sont dans Bruxelles, mais peut-être pas tout le monde, vous, votre représentation de la ruralité, qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, quand j'ai lu dans le truc, j'ai dit, bon, ils font un safari, ils viennent voir ce qu'on fait, je dirais, on est les petits pauvres dans la brousse, je dirais, quelle représentation, finalement, vous avez de la... Moi, je suis douanie, donc. De ? Je suis douanie. Ah ben voilà. Je vois ce que c'est la ruralité. Oui. Et moi, j'ai grandi à Suisse. C'est bien aussi. Oui. Oui, c'est aussi un petit coin. Et on a de le roux qui est en village, donc... Non, je ne sais pas, la représentation, vous pouvez avoir des difficultés qui suivent. Puis si on monte deux générations, on a tous un parent agriculteur. Oui, mais actuellement, votre représentation, c'est quoi ? Alors, on avait un peu choisi par ici, alors très, c'est un peu, c'est peut-être pas sur la liste, mais c'est parce qu'on avait un contact avec Jean-Marc, mais sinon, on a choisi des communes où il y avait un taux de pauvreté assez élevé et on pensait que c'était, la représentation qu'on avait, c'était des communes un peu délaissées par les pouvoirs publics parce qu'il n'y avait pas de sous, mais où on pensait qu'il y aurait peut-être plus de solidarité et de lien, d'entraide entre les gens qui sont en difficulté. Et ça, ce qu'on a rencontré, c'est mitigé, où apparemment, on a entendu qu'il y a quand même aussi le regard des autres qui est assez présent et que les gens en difficulté ont du mal à l'exprimer. Et à côté de ça, on voit plein de petites initiatives quand même qui vont dans le bon sens. Je pense qu'il y a aussi d'isolement dans le milieu rural, comme il peut y en avoir dans le milieu urbain, et les attaques de collectifs que la société vit de manière générale, c'est pareil dans le milieu rural. C'est-à-dire que les gens, ils sont occupés à essayer de survivre. Et du coup, le militantisme, comme il est moins présent ailleurs, il est moins dans le milieu rural également. Mais il y a aussi des solidarités entre voisins, comme il peut y avoir dans un immeuble en ville, je pense. Ce n'est pas exclusif ici, et il y a des initiatives de solidarité, comme en ville aussi. Les ripères, ce n'est pas que rural. Les jardins, ce n'est pas que rural, ça se développe un peu partout. Je pense que ça, il y a pas mal de points communs à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des difficultés, c'est clair que c'est une région pauvre. L'emploi, il faut chercher, oui, et délaissé par les services publics de plus en plus. Les postes, les permanences fiscales et tout, tout ça s'éloigne.